Bonjour à tous, nous sommes les élèves de la quatrième OCCJ. Sur le grand thème de l'élevation du niveau de l'eau dans le monde, nous allons aujourd'hui parler de la fonte de l'Arctique, l'océan situé autour du Pôle Nord, et plus spécifiquement la fonte de la banquise. A votre avis, la fonte de la banquise affectera-t-elle le niveau de l'océan Arctique ? Nous allons découvrir la réponse en faisant une petite expérience. Tout d'abord, nous avons rempli un cristallisoire avec de l'eau, représentant l'océan Arctique. Ensuite, nous avons ajouté des glaçons qui représentent la banquise, et nous avons marqué le niveau de l'eau. Eh bien, comme vous pouvez le constater, il n'y a eu aucun changement en ce qui concerne le niveau de l'eau. Christelle, pourrais-tu alors expliquer par une expérience ce qui fait monter l'eau de l'Arctique ? Nous allons placer au bain-marie un récipient gradué contenant un certain niveau d'eau qu'on fermera pour éviter l'évaporation. Tout au long de l'expérience, nous observons l'effet de la température sur le niveau d'eau. Et pour mieux comprendre maintenant, je vais laisser la parole à Aléa pour expliquer cela sur un graphique. Pour une température de 10 degrés, le niveau de l'eau est à 60 millilitres. Ce niveau augmente pour atteindre 100 millilitres pour une température de 90 degrés. La marque en noir signifie le niveau de l'eau au début de l'expérience, et la marque en bleu signifie le niveau de l'eau à la fin de l'expérience. Eh bien, on peut dire que la montée de l'eau est due à la dilatation sous l'action des hausses températures. C'est-à-dire, plus l'eau de récipient est chaude, plus son volume augmente, plus le niveau de l'eau monte. Si on a expliqué la cause de la montée de l'eau de l'Arctique, qu'en est-il alors pour l'Antarctique ? C'est quoi l'Antarctique ? A-t-on su le même résultat là-bas ? C'est le continent dont le climat est le plus froid, le plus sec et le plus venteux. Il se situe autour du pôle sud et centré par l'océan Austral. Pour savoir si on a le même résultat, je donne la parole à Silio. Tout d'abord, nous mettons de l'eau dans un cristallisoile. Puis, nous y renversons un bécher qui symbolise l'Antarctique. Ensuite, nous placons quelques glaces moules. Peu de temps d'après, nous constatons que le niveau de l'eau dans le cristallisoire monte. Ce que j'ai compris est que quand la glace est sur un continent, c'est le cas de l'Antarctique, sa fonte provoque une montée du niveau de l'océan. Mais quand la glace est dans l'océan, sa fonte n'entraîne pas une montée de l'eau. Ce qui cause une montée de l'eau dans l'Arctique, c'est le réchauffement climatique causé par l'accumulation excessive de gaz à effet de serre, principalement résultant de l'activité humaine. Ray, qu'est-ce qui verra les conséquences de cette fonte ? Certainement les humains et les animaux, car il y aura des inondations ainsi que des villes côtières qui seront noyées. En guise de conclusion, il faut réduire la pollution pour atténuer le réchauffement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada